Salut à toutes et à tous, c'est Kohai, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, j'avais dit que j'allais refaire des vidéos sur Dokkan Battle, nous y voici, nous y voilà, j'en referai plus à partir de la semaine prochaine, là pour le moment je ne suis pas tellement disposé, ça se voit peut-être au setup aussi, je ne suis pas chez moi, comme je l'ai déjà dit lors de la dernière vidéo sur Saint Seiya Awakening, mais je trouvais quand même important de faire cette vidéo assez rapidement, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont dites au niveau d'une nouvelle news qui a pop sur la JAP aujourd'hui, qui concerne le système de lien, et donc le système de lien va recevoir très bientôt une nouvelle mise à jour, avec la version 4.11.0 qui va arriver bientôt, et donc il y a une petite refonte qui a été annoncée, enfin petite, ça risque d'être plus gros que ça, mais il y a une refonte en tout cas qui a été annoncée vis-à-vis du système de lien, et beaucoup de choses qui se sont dites à ce propos, des choses bonnes ou mauvaises, des interprétations parfois, à mon sens, un peu foireuses, et donc j'ai envie un petit peu de discuter de ça avec vous, de revenir sur les informations objectives de la news, et aussi mon analyse à certains niveaux, et surtout au niveau des liens de qui, qui sont un petit peu le cœur du débat, le reste c'est assez intuitif, on va voir ça ensemble, mais en tout cas au niveau des liens de qui, c'est déjà peut-être un petit peu plus compliqué. Donc comme je le disais, les liens, ça va arriver avec la version 4.11.0 qui a été annoncée, donc qui disait, on aura, à mon avis, le changelog complet d'ici quelques jours, donc ce qu'ils ont dit dans la news, c'est qu'il y aura donc un nouveau système de niveaux associés aux liens, donc on pourra level up les niveaux par perso, et ça on le verra au fur et à mesure, mais en tout cas, on pourra, c'est pas genre un lien, on va le monter, et puis c'est tout, non, c'est par personnage, il va falloir level up ces liens-là, on n'a absolument aucune information de comment on fait ça, si ça se fait avec des ressources, si ça se fait au fur et à mesure de la game, on n'en sait rien pour le moment, à voir avec le changelog et peut-être la mise à jour même, je pense qu'on devra attendre la mise à jour même pour avoir cette information-là, et pour résumer un petit peu ce qu'ils ont dit, en gros, la refonte du système de liens, ça aura un impact sur la façon dont les liens vont s'activer, ça aussi, ça a été déjà un petit peu expliqué, sur l'effet des liens, ça aussi ça a été expliqué, et puis également, on a une annonce concernant la modification de certains liens, alors je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, est-ce qu'ils vont modifier des liens, genre les liens pourris, genre Kamehameha, est-ce que ça va passer d'attaque plus 2500, dans l'attaque SP à l'attaque plus 10%, je n'en sais trop rien, mais il y a eu une modification qui a été évoquée, à voir ce que ça va donner. Donc, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans les détails, vous le voyez que je suis sur un magnifique diaporama PowerPoint, tout simplement parce qu'en fait, les images qu'ils nous ont donné dans la news sont de très mauvaise qualité, mais j'en ai besoin pour illustrer le propos, de façon un petit peu plus agrandie que ce qu'on a sur le jeu, c'est pour ça que je n'ai pas d'overlay particulier ou quoi, j'ai voulu tout simplement vous mettre les images en assez grand, même si c'est assez pixelisé, mais on voit ce que j'ai envie de voir, là où quand c'est trop petit, on ne peut pas, tout simplement. Donc, le propos qui revient globalement sur les différents types de liens, on va les éplucher un par un en fonction de ce qui a été traité dans la news, mais l'idée générale, c'est que le boost appliqué sur les différents personnages dépend du niveau du lien. Alors, on va commencer donc avec les liens d'attaque et de défense, avec cette première image où on voit donc Végéta Blue et Piccolo qui partagent, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça doit être le lien génie qui doit être partagé ici. Donc, on voit que le Végéta Blue ici, il a un lien génie de niveau 1. Là où Piccolo, il a le lien génie de niveau 2. Alors, de façon très simple, c'est très intuitif, visiblement, on n'a pas encore les statistiques exactes de combien ça va bouger, tout ça, mais Piccolo va recevoir un plus gros boost parce que son lien génie est de niveau 2. Là où Végéta Blue, il va recevoir le lien génie qui, de base, s'attaque plus 10%. Là, il va recevoir ce boost-là au niveau 1. Alors, quel est l'impact très long au niveau des stats ? Est-ce que c'est plus... Combien de pourcentage d'attaques en plus va recevoir Piccolo par rapport à Végéta Blue ? Je ne sais pas, ce n'est pas indiqué et on ne peut pas le calculer parce qu'on n'a aucune idée des statistiques des personnages affichés là. On ne sait pas à quel niveau ils sont, s'ils ont du potentiel ou quoi. Donc, ce n'est pas calculable à partir des images qu'ils nous donnent ici, malheureusement. Tout ce qu'on sait, c'est que Végéta Blue ici va recevoir moins de boosts du lien génie que Piccolo. Jusque-là, ça paraît relativement logique. Pour les debuffs de Def, maintenant, on a donc une autre image avec Shaozu Tech et General Blue Int qui partage le lien télékinésie qui est donc un debuff de Def de 10%. À ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que le lien qui va s'appliquer, c'est télékinésie de toute façon, mais l'effet qui va s'appliquer c'est en fonction du niveau le plus élevé entre les deux personnages. Donc, on voit que le Shaozu, il est au niveau 5 au niveau du lien télékinésie. Là où le General Blue est au niveau 1, ce qui se passe, c'est que l'effet de debuff de Def qui va s'appliquer, c'est celui du niveau 5. Donc, ce n'est pas très compliqué, encore une fois. Si on va regarder dans le cas où, par exemple, General Blue est au milieu, on a à droite le Kaioshin Tech au slot 3 qui, lui aussi, a le lien télékinésie. Donc, finalement, on l'applique deux fois. Alors, comment ça se passe à ce niveau-là ? En fait, c'est très, très simple. On a le lien télékinésie qui va s'appliquer entre le slot 1 et 2. On a l'autre lien télékinésie qui va s'appliquer entre le slot 2 et 3. Elle calcule que ça va être de nouveau la même chose. On regarde lequel des deux le plus élevé. On l'applique. Dans le cas du Shaosu, c'est toujours au niveau 5. C'est lui qui va s'appliquer. En dessous, c'est Kaioshin Tech qui est au niveau 5. Et c'est de nouveau lui qui va s'appliquer. Jusque là, c'est très, très intuitif. Donc, finalement, s'il va se faire comme effet de debuff, c'est niveau 5 d'un côté. Plus, de nouveau, l'effet au niveau 5. C'est encore assez abstrait parce qu'on n'a pas les valeurs, encore et toujours. Mais c'est l'idée, quoi. Ça ne me paraît pas très compliqué. Si on regarde les liens de régénération, là, par contre, je suis un petit peu déçu. On va dire ça comme ça parce que, souvenez-vous, là, avant, quand on avait un lien de régénération qui proquait, je ne sais pas. On prend Gourmet et il s'appliquait deux fois. Si on avait un Gourmet entre Virus et Whis, la régénération, ce n'était pas de 5%, mais de 10%. Et si on avait encore un personnage qui avait Gourmet à la fin, ça faisait 15%. Là, malheureusement, c'est de nouveau ce même système que j'expliquais avec les debuffs. C'est qu'en fait, le lien ne s'appliquait qu'une seule fois en fonction du niveau le plus élevé. On voit que, par exemple, le Piccolo AG, ici, il a le lien Namek au niveau 6. Donc, c'est l'effet au niveau 6 qui va être appliqué. Alors, de base, c'est une régénération, il me semble, de 5% Namek. Là, encore une fois, je sais que je répète beaucoup cette phrase, mais parce que c'est abstrait. On n'a pas les statistiques exactes à quel point ça va impacter être au niveau 6, mais c'est l'effet niveau 6 qui va s'appliquer. De nouveau, même logique, si on a un personnage au milieu qui va appliquer un lien de régénération, d'abord, on fait le calcul entre le slot 1 et 2, là, c'est le niveau 6 qui prend l'avantage. Et puis, on refait le calcul entre le slot 2 et 3, là, c'est le Nail AG au niveau 5 qui va s'appliquer. Du coup, à la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? On a un effet de régénération qui va être celui du niveau 6 plus celui du niveau 5. Voilà, c'est encore une fois la même logique. Et là, on a du coup les buffs, les liens qui s'activent à l'attaque spé. Là, très simplement, le changement qui va prendre place, c'est que c'est uniquement le personnage qui part en spé, le ou les personnages qui partent en spé, qui vont prendre le buff. Souvenez-vous, avant, par exemple, je prends le lien Kamehameha, c'est celui qui a été appliqué ici entre Goku et Muten Roshi. Et bien, si on activait le lien Kamehameha, il suffisait juste qu'un des deux personnages partent en spé et les deux bénéficiaient. Et bien là, ce n'est plus le cas. C'est uniquement le personnage qui part en spé et bénéficiait du boost. Bon, c'est toujours des boosts négligeables, mais voilà, ce n'est pas noté. Sur la deuxième image, je suis trop en déconnage. Sur la deuxième image, on voit bien que les deux personnages maintenant bénéficient de Kamehameha. Là où avant, ce n'était pas le cas. Il n'y avait que Goku, vu qu'il partait en spé, le Muten Roshi, il n'y avait pas droit. Tout ça, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de complications. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est un peu la raison pour laquelle je fais cette vidéo finalement, c'est les liens de qui. Là, par contre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites qui, à mon sens, ne sont pas vraies. Et je vais vous expliquer pourquoi cette image, assez simple à analyser, elle est beaucoup plus compliquée que ce qui me paraît. Alors, on se dit du coup que forcément, si les liens sont de différents niveaux, les liens de qui ici, c'est combat décidif. Bien sûr, on a donc Goku Kaioken Agi, Freezer Full Power Endurance, et le Gogeta Appui qui ont tous les trois combats décidifs. Donc on se dit quoi ? On se dit, bah, ça veut dire que Goku Kaioken ici, il a le lien au niveau 2, donc il va recevoir plus de ki pour lui-même. Là où Freezer, il a le lien au niveau 1, il va recevoir peut-être juste la base de ki plus 3. Et là, là où ça a commencé, notamment sur Twitter, sur Reddit, etc., à parler de nerfs de lien, c'est parce qu'en fait, l'image qui est présentée, elle est très contre-intuitive, elle n'a absolument aucun sens. On va décortiquer cette image ensemble. Alors, regardez bien, on a le Goku Kaioken, qui a 4 de ki. On se dit, bah, c'est peut-être un boost que le combat décisif a pris, on parle de ki plus 3, ki plus 4. Or, Freezer Full Power Endurance, qui est au milieu, est censé actuer deux fois combat décisif. On se dit, bah, du coup, peut-être qu'il est au niveau 1, ça peut pas être ki plus 6, ça n'a pas de sens. Donc c'est quoi ? C'est peut-être ki plus 2 fois 2, donc ki plus 4, donc ça voudrait dire un nerf de combat décisif. Là où Gogeta appuie, bah, on n'a pas l'information du niveau de son lien, on voit qu'il est à ki plus 3. Or, là où ça perd tout son sens, cette histoire-là de nerf de lien, c'est que, regardez bien, c'est beaucoup Kaioken, je reviens dessus, là, il est à ki plus 4, avec le lien combat décisif au niveau 2. Je vais voir la deuxième image, je vais voir la deuxième image, vous voyez, dans exactement la même situation. Il est exactement dans la même situation, le lien combat décisif au niveau 2, donc je rappelle qu'on va décisif, c'est ki plus 3. Or, là, il a ki plus 3. Ça n'a pas de sens, et pour cause, en réalité, toute la logique, elle se retrouve dans la molette des personnages, dans l'équipe, qu'on voit pas très bien, parce que l'image, elle est de très mauvaise qualité, mais j'ai eu l'occasion d'analyser suffisamment pour vous présenter tous les personnages qui sont dans les équipes. Donc on va revenir sur la première image, dedans on a, du coup, j'ai mes notes encore à côté, on a le Goku Kaioken et Serraji, qui est devant nous, on a le Freezer Full Power, on a le Gogeta d'Ebest, jusque là, tout va bien. Les 4 personnages qu'on ne voit pas, c'est très simple, c'est Goku SSR Pui, c'est Goku SR Aji, c'est Majin Vegeta Tech TUR, et VB End SSR. Il faut savoir que dans cette équipe, il y a 4 personnages qui sont susceptibles d'être des leaders de ki, sachant que du coup, le leader ami, ça peut pas être un des 3 personnages ici, sinon on aurait, au-dessus, Framed, comme vous le savez, c'est écrit, in-game, qu'on prenait un leader ami, là, ça peut pas être un, on a pas de leader ami ici, donc forcément, le leader ami est dans les 4 autres personnages de la molette. Et du coup, on a qui ? Je répète, on a Goku SSR Pui, on a Goku SSR Aji, Majin Vegeta Tech TUR, on a VB End SSR, et dans le lot, on a VB End qui est susceptible de donner du ki, donc ki plus 2 pour le type super, pour la classe super, pardon, Goku SSR Aji, qui est susceptible de donner ki plus 1 pour les types Aji, Int et End, et on a Gogeta DBS, qui peut aussi donner ki plus 1 pour la catégorie fusion, on a pas de fusion, donc c'est out, et on a Freezer Full Power qui donne ki plus 3 pour le type endurance. Je rappelle que là, dans cette image, il est à ki plus 3, le Goku Kaioken, et là, il est à ki plus 4. Alors que c'est exactement la même situation. La solution, elle est très simple, c'est que le Goku SSR Aji, dans la molette, est un leader de ki, et qu'il n'y en a pas d'autre, dans cette première image. Donc je répète, Goku SSR Aji, c'est ki plus 1 pour les types Aji, Intelligence et Endurance. Ça prend tout son sens, parce que finalement, si on regarde bien, le Goku Kaioken Aji, s'il a ki plus 1 de base, et qu'il prend combat décisif, c'est ki plus 3, donc on a ki plus 4. Freezer Full Power, il a ki plus 1 de base aussi, s'il prend combat décisif, on prend ki plus 3, donc ça explique pourquoi il a ki plus 4. Et là, vous allez me dire, oui, mais le lien combat décisif, il s'applique deux fois, et là, ma théorie, et c'est là, à mon avis, le vrai changement dans les liens de ki, et ce serait cohérent avec le fonctionnement des autres liens, c'est qu'en réalité, les liens de ki au slot 2, ne s'appliquent plus qu'une seule fois, s'ils sont identiques. Ça veut dire que si votre personnage au slot 2, il a combat décisif, grâce au personnage du slot 1 et du slot 3, il s'applique qu'une fois. Et ça explique aussi, finalement, pourquoi le Gogeta, à la fin, il a ki plus 3 et pas ki plus 4, parce que, finalement, ce Goku SR AJ, il lead le type AJ, INTN, pas le puits. Et donc, en réalité, là où ça amène, c'est que, finalement, les niveaux qui sont montrés n'ont absolument aucun impact. C'est là où c'est complètement débile. C'est qu'on se dit, bah tiens, les liens de ki au fur et à mesure qui prennent des niveaux, ils seront plus impactants. Sur l'image présentée, c'est pour ça qu'à mon avis, les images que nous ont donné sont incorrectes et erronées, où il y a un truc qu'on n'a pas, et bien, les niveaux n'ont absolument aucun impact. C'est combat décisif qui plus 3. C'est juste ici, ce qu'on voit, c'est que Freezer Full Power, il prend combat décisif qu'une seule fois. Et finalement, l'image 2, il vient confirmer tout ça, parce que, regardons, l'image 2, il nous présente de nouveau une situation Freezer Full Power Endurance au milieu. Il prend combat décisif d'un côté, et il prend le lien Strongest Clan e-Space, qui donne ki plus 2 à droite. Et donc, ça montre que les liens différents, ils peuvent s'appliquer sur le même personnage. Si finalement, s'ils montrent ça, ça peut appuyer le fait qu'un même lien, par contre, il peut être appliqué qu'une fois. Voilà. On pourrait se dire, tiens, dans cette équipe-là, moi aussi, j'ai eu l'occasion de décortiquer du coup ce qu'il y avait dedans. Donc, on a de nouveau le Goku Kaioken SSR Agi, SSR Agi qui est très clair, on a le Freezer Full Power qui est très clair, on a le Metal Cooler SSR Ink qui est très clair. Le reste, c'est Goku SSR Pui. On a VB End SSR, on a Machine Vegetatech TUR, et on a le Tenshinan Ragi. Concrètement, les seuls leaders de ki qui peuvent s'appliquer ici, ça ne peut pas être VB End, parce qu'on est à ki plus 3 sur le Goku Kaioken, ça n'aurait pas de sens. Donc, il y a exactement la même situation que dans le Screen 1. On a le Metal Cooler qui est un leader universel à ki plus 2, et on a Freezer Full Power qui est donc ki plus 3 pour le type endurance. Sauf que l'idée d'un leader de ki dans cette équipe-là tombe complètement à l'eau, vu que le Metal Cooler Ink ici, il a ki plus 2. Ça veut dire que la seule manière qui est ki plus 2, c'est le lien Strong Esplan in Space qui est à ki plus 2. Et donc, il récupère le ki via ce lien-là. Et finalement, si on prend les liens de ki comme ils sont à la base, tout prend sans sens. Goku Kaioken, il a combat décisif, ki plus 3. Freezer Full Power, il a combat décisif plus Strong Esplan in Space, ça fait ki plus 5. Et Metal Cooler Ink, il a ki plus 2 Strong Esplan in Space. Au final, ça veut dire que cette image, elle est complètement fausse. Ou en tout cas, que cette image-là, la façon dont c'est présenté, les niveaux n'ont pas d'impact sur le ki que tu gagnes. Alors ça me paraîtrait quand même étrange, sinon il ne présenterait pas des modifications au niveau des liens de ki, où il dirait juste simplement, bah tiens, vous ne pouvez pas proc le même lien de ki 2 fois au slot 2. Je pense tout simplement que ces images sont erronées. Et que les théories du Reddit qui parlent de nerfs, de liens, sont complètement erronées. Et pour cause, j'ai lu le topic Reddit qui parle de ça, il parle du principe que sur cette image, on est à ki plus 2 partout. Bah c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Vu ce que je viens de vous expliquer, c'est simplement que c'est un petit peu plus compliqué que ça, qu'il y a un leader de ki derrière, qu'il y a le Goku SRH, plus 1. Et puis en fait, moi je pense que ces images sont tout simplement erronées. Donc voilà un petit peu l'idée derrière ces modifications des liens. Je pense que c'est vraiment pas clair, en tout cas au niveau des liens de ki. Les images sont erronées, il ne faut pas se baser dessus. Et je pense qu'on aura de plus amples informations lors de la prochaine mise à jour. Alors je m'excuse si je n'ai pas été clair au fur et à mesure de la vidéo, je fais ça un petit peu en rush. N'hésitez pas à me poser vos questions, réflexions, remarques, etc. dans l'espace commentaires. Je verrai peut-être pour réexpliquer tout ça à l'écrit de façon plus claire, on verra bien. Et sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Et sur ce, à plus.